bonjour à tous bienvenue pour ce webinaire c'est bien cyberattaque comment prévenir et maîtriser le risque dans un contexte de ressources restreintes donc il est 11 heures je vous propose qu'on patiente une petite minute ou deux on laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter si vous avez des problèmes de son d'image ou autre n'hésitez pas à nous le faire savoir c'est le moment vous avez un onglet questions sur la droite de votre écran n'hésitez pas à les utiliser sinon on se retrouve dans une minute bonjour bruno bonjour grégoire et bonjour à tous du coup on ne cite plus tous les prénoms bon vous êtes actifs c'est parfait j'espère que vous le saurez tout le temps de la présentation ce sont encore 30 petites secondes et puis on démarre allez je vois que le nombre de participants se stabilise alors on va pouvoir démarrer donc bonjour à tous bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre donc pour ce webinaire cyberattaque comment prévenir et maîtriser le risque dans un contexte de ressources restreintes donc animé par les groupes apave et i trust donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux intervenants du jour donc nous avons avec nous david hoffer qui est vice président de i trust donc il ya un éditeur de solutions en cybersécurité bonjour à toutes et à tous et puis on a avec nous également c'est si la zaïs qui est directrice de l'offre cybersécurité au sein du groupe apave donc spécialiste de la maîtrise des risques depuis plus de 150 ans bonjour à tous alors je vous présente rapidement donc l'ordre du jour de ce webinaire donc on va démarrer avec une phase un peu introductive et de contexte sur la multiplication des cyber attaques donc quels sont les derniers chiffres et tendances clés qui sont observées et en fait pourquoi la prévention du risque cyber elle est essentielle pour tous même quand on n'a pas les ressources dédiées que ce soit en interne ou en externe ensuite on se concentrera vraiment sur la prévention du risque donc finalement quelles sont les bonnes questions à se poser pour vous et puis on vous présentera du point un cas client qu'on a rencontré qu'on a trouvé intéressant de vous présenter on terminera avec une troisième partie sur la présentation du coup de de nos deux groupes donc apave et trust de partenaires majeurs et complémentaires pour vous accompagner et faciliter vos démarches en cybersécurité et bien entendu on terminera avec une session de questions réponses donc la présentation devrait durer 30 35 minutes et puis la partie questions réponses on est sur une dizaine de minutes donc ça me permet de faire une petite transition organisationnelle donc sur la droite de l'écran vous avez l'onglet questions que certains ont commencé à utiliser donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant toute la durée du webinaire on y reviendra plutôt à la fin dans cette dernière partie mais voilà n'hésitez pas à les poser et dernière information vous aurez également accès à un onglet qui s'appelle sondage puisque en effet on va vous poser quelques questions pendant le webinaire n'hésitez surtout pas à y répondre en fait ça va permettre à nos deux intervenants de pouvoir orienter et adapter leur discours ben un peu selon vos réponses et vos besoins cette session pour information est enregistrée donc vous aurez tous accès au replay et puis on va pouvoir démarrer première partie phase d'introduction multiplication des cyber attaque quels sont les chiffres et tendances clés observés cécile je te laisse la main merci merci mathilde on voulait commencer en vous donnant des éléments de contexte sachez que en france il y a plus de 3 millions d'entreprises qui sont des tpe pme donc c'est un chiffre très conséquent donc évidemment vous constatez que les tpe pme sont une cible nécessairement privilégiée on est de la part donc des hackers des hackers malveillants tout le monde est concerné par le risque de cyber attaque ça touche les organisations publiques privées les petites moyennes entreprises mais aussi tout le monde dans sa vie personnelle je suis sûr que tous les jours ou quasiment tous les jours vous recevez des mails de tentatives de phishing donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus palpable et pour lequel il faut absolument se prémunir évidemment les tpe pme sont beaucoup plus touchés que les que les grands groupes internationaux parce que ils ont plus de budget plus de ressources en interne et c'est vraiment le sujet qu'on va qu'on va aborder aujourd'hui et donc justement les tpe pme ont besoin d'être d'être accompagnés pour faire en sorte que l'impact d'une attaque d'une cyber attaque réussie soit la moindre la moindre possible en règle générale au sein des organisations et tpe pme il n'y a pas d'organisation spécifique dédié à la cybersécurité vous allez peut-être avoir des personnes qui vont voilà s'occuper de l'IT en règle générale mais pas de personnes dédiées sur la cybersécurité autre point sachez que la c'est la responsabilité du dirigeant qui est engagé en cas en cas de problématique demain vous avez un fournisseur qui va qui peut héberger certaines de vos données parce qu'il est interfacé sur votre sur votre réseau s'il lui est attaqué et que vos données sont mises à disposition revendues sur le sort dark web c'est vous qui êtes responsable parce que c'est vous qui est responsable du choix du fournisseur que vous faites donc forcément différentes actions que vous pouvez mettre en place on vous conseille de mettre en place alors évidemment selon selon les ressources selon le budget j'aime bien dire que ça sert à rien d'acheter un bazooka pour tuer une mouche alors certains me diront que ça reste efficace l'objectif est atteint mais bon c'est pas forcément adapté aux contraintes et aux enjeux parce que les tpe pme c'est voilà c'est il y a des contraintes très particulières vous avez besoin de faire du business c'est l'objectif donc il faut adapter les un niveau de comment dire de préconisation en termes de cybersécurité qui vous permettent de continuer votre activité et et de faire un maximum de 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 comment dire de bénéfices de profits ce qu'on ce qu'on vous souhaite à tous bien évidemment alors quelques chiffres clés il ya des des marqueurs qui sont très parent quand on reprend les statistiques de ce qui se passe en termes de cybersécurité et je pense que le chiffre le plus marquant c'est le fait que 51 plus de 50% en fait des des entreprises ont fait déjà l'objet d'une cyber attaque et pour beaucoup d'entre elles elles ne sont pas au courant de cette situation alors ce qui est intéressant surtout c'est que là on donne un chiffre qui est de 51% il ya des estimations récentes qui évoquent 80% des entreprises donc on parle beaucoup ici tpe pme et quelques grandes et il en fait donc que la réalité évolue entre 50 et 80 % des entreprises qui sont victimes de cyber attaque et qui ne le savent pas forcément et ça c'est cette particularité en fait de la de la de criminalité cyber qui donne une dimension particulière au sujet et cette dimension particulière elle est d'autant plus importante que lorsque l'on a des cyber attaques paralysantes parce qu'il faut bien différencier les typologies de cyber attaques également sur les pme qui sont victimes de cyber attaques paralysantes on en a une sur deux qui disparaît alors dans les 18 mai mois c'est c'est là c'est le maximum et en moyenne dans l'année qui suit la cyber attaque l'entreprise met la clé sous la porte donc ça sont des chiffres quand même qui sont extrêmement alarmants on en parle régulièrement avec les différents comités avec la gendarmerie également avec les services de l'état et pour faire face à ça en fait il y a tout un panel d'actions qu'il faut mettre en place et justement le sujet de du webinaire d'aujourd'hui puisque tout le monde n'a pas des des moyens colossaux à déployer et d'ailleurs il n'y a pas forcément besoin de moyens colossaux pour faire de la cybersécurité quand on voit le coup finalement de la perte moyenne alors de chiffre d'affaires d'une pme 242 mille euros suite à une cyber attaque il faut bien comprendre qu'on parle ici d'un d'un coût moyen sur des petites entreprises sur des grandes entreprises on atteint alors bien sûr plusieurs dizaines de millions d'euros pour certaines et on peut toujours se poser la question de savoir comment est chiffrer en fait et comment est ce qu'on arrive à assez 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 montant ce qu'il faut bien comprendre c'est que la cyber attaque au delà du fait qu'elle impacte très souvent directement l'activité de l'entreprise il y a des coûts qui sont des coûts directs et des coûts qui sont des coûts indirects alors les choses qu'on voit immédiatement bien sûr ce sont c'est l'arrêt de l'activité c'est quand on a un site web qui prend des commandes ou un système de traitement de commande c'est l'arrêt de la prise de commande ou de la facturation donc ça ce sont des choses que l'on voit immédiatement mais ce que l'on voit beaucoup moins c'est finalement toutes les les impacts ce sont les impacts indirects sur lesquels on reviendra tout à l'heure qui très souvent viennent comment dirais-je alourdir la facture sans que on l'ait anticipé finalement et c'est bien tout le souci de ces cyber attaques et c'est pour cette raison qu'on a des entreprises qui finalement sont obligés de mettre la clé sous la porte malheureusement ensuite de ces de ces fameuses attaques alors vous avez un petit graphe en dessous qui reprend quelques quelques points évoqués par cyber malveillance sur les typologies de cyber attaques rangs fongiciel alors c'est aujourd'hui ce sont des sujets qui sont d'actualité mais je pense que pour parler des sujets liés aux cyber attaques on va laisser cécile l'évoquer sur la prochaine slide j'en profite pour rappeler je sais pas si je prends pas le pas sur mathilde on lance une grande enquête de maturité en cybersécurité avec la pav et on sera très heureux que vous y participez tout à fait vous recevrez tous très prochainement un email à l'ouverture de cette enquête qui démarre mardi prochain donc je vous invite à y participer ça nous permettra de de pouvoir faire de chouettes analyses pardon on a une première question de sondage pour vous que je vais lancer pendant que cécile va prendre la main avez vous déjà été victime d'une cyber attaque alors justement l'objectif là c'est de vous montrer quelles sont les attaques les plus fréquentes sans grand suspense je pense que vous le saviez déjà c'est l'attaque par phishing l'hameçonnage qui est qui est première et notamment aussi sur la partie tout public à vrai dire et notamment toute la partie toute la partie personnelle parce qu'on reçoit en permanence des mails des mails de tentative de phishing ou d'hameçonnage donc justement ça c'est vraiment un point de vigilance il faut vraiment être être attentif à cela parce que vous le voyez un sur l'écran en haut à droite 90% des attaques proviennent d'une erreur humaine et malheureusement ça passe beaucoup 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 par le par le par le phishing l'attaque par ransomware donc rançon j ciel en français arrive en deuxième place au classement on va dire général mais spécifiquement en première place pour les entreprises et collectivités qui sont malheureusement énormément la cible justement de de rançon j ciel du coup qui vont bloquer les systèmes et donc contre une demande de rançon alors quelquefois ça peut être des montants on va dire accessible justement pour pouvoir vous inciter à payer puis récupérer vos données sachez que vous n'êtes pas certain on n'est jamais certain de récupérer ces données si on paie la rançon malheureusement et comment dire on recommande de ne pas payer la rançon justement pour ne pas nourrir cette économie parallèle liée liée au hacking malveillant et puis bien évidemment aussi parce que ça vous évite une perte directe là david vous parlez tout à l'heure des pertes directe et donc là tout le paiement d'une rançon c'est une perte financière directe et donc on vous invite à à porter plainte et bien évidemment à ne pas payer la rançon et faire appel à des sociétés qui vont vous aider qui vont vous aider pour remonter votre infrastructure et vous remettre vous remettre à flot le plus rapidement possible la troisième place est détenue par les attaques des doses donc c'est du déni de service c'est une manière de pouvoir surcharger le trafic et pour en fait vous empêcher de pouvoir par exemple accéder à accéder à un site web tout simplement tout va être tout va être tout va être tout va être bloqué donc c'est une surcharge une surcharge de trafic qui arrive à la troisième place et ça peut beaucoup impacter je vous laisse imaginer toutes les entreprises qui ont du qu'ils font du e-commerce notamment pas exclusivement mais notamment elle parce que si vous pouvez plus accéder au site internet et c'est celui qui vous permet justement de procéder à des paiements ou de faire des achats sur internet et vous pouvez plus y accéder là c'est extrêmement impactant mathilde a peut-être un retour sur le sur le sondage à nous à nous faire oui tout à fait on a quand même 63% des participants qui ont déjà été victimes d'une cyber attaque donc qui qu'ils le savent et du coup 37% non et bien nous sommes ravis pour les 37% et les 63% ça corrobore ce que tu disais david entre 51 et 80% alors du coup là il ya un petit il ya un petit mouvement ce que je pense qu'en en amenant le sujet de nouveau il ya eu des nouvelles réponses qui viennent d'apparaître mais on reste du coup sur cette même tendance 56% ont déjà été victimes 54 maintenant on va dire 55% ça continue de bouger et puis et puis le reste pour le nom donc finalement là on est plutôt à 50 50 voilà est ce qui est intéressant je me permets une intervention c'est que finalement on répondu oui ou non les personnes qui sont conscientes et qui ont connaissance en fait de la cyber attaque parce qu'en fait il ya probablement des entreprises qui ont été victimes de cyber attaque alors qu'elles le savent même pas tout à fait et d'ailleurs on a on y reviendra à la fin mais on a une question à ce sujet mais je la garde plutôt pour la fin de la présentation on enchaîne avec du coup une deuxième question de sondage donc quelle est vous votre plus grande crainte face à une cyber attaque donc pour information on a pris le parti de laisser cette cette question en choix unique parce qu'en effet sinon on pourrait bien sûr cocher l'ensemble des cases on a tous peur de de l'ensemble des éléments donc je laisse david prendre la parole alors oui les conséquences catastrophiques effectivement alors il faut se replacer dans un contexte global de la de la cybersécurité cette partie là est liée plutôt aux éléments de contexte et à la globalité faut savoir que la cybercriminalité parce qu'on parle bien de cybercriminalité en cybersécurité finalement on doit distinguer le côté cyber attaque étatique du côté cyber attaque criminelle et là on va bien sûr se concentrer sur la partie cybercriminalité la cybercriminalité on en parle souvent le général baugé n'a de cesse de le rappeler également donc qui est le patron du com cyber de la gendarmerie c'est devenu la première source de criminalité un de revenu pour les criminels du monde entier la cybercriminalité c'est 6000 milliards de dollars c'est c'est plus que le trafic de drogue c'est plus que le trafic d'êtres humains c'est devenu véritablement aujourd'hui le premier vecteur de j'allais dire de pénalisant pour les entreprises et le premier la première source de revenu pour ces mafias parce qu'elles sont très organisées qui finalement organisent de manière très structurée à la fois ce qui est indiqué ici c'est à dire le vol de données la dégradation de l'image ou la perte de confiance parce que lorsque l'on parle de cyber attaque les conséquences bien sûr elles sont directement liées à la perte financière quelque part si on a des cyber attaques ces criminels bien sûr les criminels ne font pas ils ne mènent pas ces opérations pour la beauté du geste ou très rarement généralement c'est bien pour récupérer des fonds et donc la perte financière directe pour par exemple le paiement d'une rançon c'est quelque chose de très courant la perte financière quand on a plus de production la perte financière liée à la déstabilisation du système comptable de l'entreprise mais le vol de données que j'évoquais tout à l'heure est quelque chose aujourd'hui enfin qui est déjà depuis très longtemps extrêmement courant et ce vol de données qu'on ne voit pas forcément et donc j'en reviens mais à mes fameuses cyber attaques qu'on ne voit pas forcément c'est un vrai souci majeur et c'est c'est ce qui est aussi extrêmement prisé par ces fameuses mafias il faut savoir que le un identifiant de santé c'est à dire des informations sur les données de santé sont revendues sur le darknet par parler les organisations mafieuses entre 40 et 60 dollars par individu 1 donc quand on vole vos informations vos données de santé 1 donc on a votre nom on a bien sûr toutes vos coordonnées votre numéro de sécurité sociale on a généralement la liste des pathologies qui peuvent aller avec ça c'est revendu très cher sur le darknet à l'époque ce qui se vendait beaucoup c'était les les numéros de cartes bleues ça se revend toujours beaucoup même si la cote a baissé à l'époque on vendait je parle quand je dis à l'époque alors on revient à 6 7 ans en arrière un numéro de cartes bleues sur le darknet ça se vendait grosso modo 15 15 à 20 dollars par numéro de cartes bleues volées aujourd'hui on est plutôt dans les 6 7 dollars ça ça a de l'intérêt ça en a moins parce que les systèmes à double authentification ont fait qu'il est un peu plus difficile d'utiliser les les numéros de cartes bleues volées qui sont signalés assez rapidement aujourd'hui néanmoins ça reste quand même un marché et quand on entend dans les dans les news que vous consultez peut-être régulièrement que telle entreprise s'est fait pirater 10 000 ou 15 000 ou 20 000 numéros de cartes vous multipliez par le coût j'allais dire de l'information 5 dollars à 20 000 personnes déjà ça commence ça commence à chiffrer et quand on parle de données de santé quand un établissement de santé ou une mairie ou une collectivité se fait voler 20 30 ou 40 000 données personnelles vous représentez à 40 ou 50 dollars sur le dark web les montants colossaux finalement que ça représente et donc pour en revenir à ces fameuses pertes financières la paralysie n'est pas l'unique source finalement de pertes parce que au delà ça quand on s'est fait voler de la donnée on peut se dire la donnée est partie c'est pas très grave mais en fait c'est toute la société en fait qui qui va être pénalisée en fait parce que ces données sont réutilisées derrière pour mener des opérations généralement d'escroqueries déstabiliser des entreprises même pour certaines créer de fausses entreprises qui vont revenir réattaquer en fait les entreprises qui ont été qui ont été pénalisées donc en fait on voit tout un tas de finalement de schémas qui font que ces pertes de données elles sont pas du tout anodines et au delà bien sûr de la perte de données il y a l'image de l'entreprise qui est très écornée quand vous vous faites voler les données de vos clients bon alors pour vous donner des aperçus je ne citerai pas de nom d'entreprise ni française mais peut-être internationale je vous donnerai l'exemple de walmart qui est très connu pour ceux qui connaissent pas walmart c'est c'est un équivalent de carrefour aux états unis qui avait pris une cyber attaque il ya il ya cinq six ans une très grosse cyber attaque avec le vol des données des clients donc vous allez dire un supermarché se fait voler les données des clients bon c'est pas très grave la conséquence alors quand on parle de walmart on parle d'un équivalent carrefour même un peu plus gros donc vous voyez que c'est très conséquent la conséquence directe de la cyber attaque ça a été une baisse de fréquentation des supermarchés de walmart donc de tout le réseau walmart aux états unis d'un peu plus de 25% un plan de licenciement massif qui a concerné de mémoire un peu plus de trente mille personnes et l'action de walmart qui a qui a chuté très fortement en bourse je vous donnerai plus chiffres parce que très honnêtement je ne m'en souviens pas et je ne voudrais pas donner un chiffre mais c'est véritablement l'impact indirect qu'on peut avoir au delà de la simple perte financière sur une cyber attaque et quand on parle de grands groupes alors on dit ils peuvent résister mais en l'occurrence walmart n'a pas résister ils sont très grosses difficultés financières on a le même cas de figure avec des entreprises en france encore une fois je donnerai pas les noms mais il ya des entreprises très solides en france qui ont vécu des cyber attaques et se retrouvent en grand de difficultés financières et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les pme bien lorsque vous avez une cyber attaque finalement cette perte financière peut être complètement catastrophique je finirai avec un exemple vécu personnellement puisque on sécurise nous des entreprises où on a vocation à sécuriser les entreprises qui ne le sont pas encore j'étais j'étais au bureau un vendredi soir il ya quatre ans le téléphone sonne je décroche et c'était le patron d'une métallerie au centre de la france donc oui on n'est pas on n'est pas sur de la haute technologie on est vraiment une entreprise comme toutes les autres une entreprise d'une cinquantaine de salariés et j'ai le patron de cette de cette entreprise au bout du fil qui me dit écoutez monsieur je vous appelle j'ai tous mes serveurs qui sont actuellement crypto loqués donc ils sont verrouillés je n'ai plus accès à rien et toutes mes chaînes de production sont arrêtés et on me demande de payer une rançon de 35 mille euros et je lui dis écoutez est ce que vous avez des sauvegardes et me dit écoutez j'ai rien gg je sais pas je ne gère pas la partie informatique mais en tout cas voilà j'ai ma chaîne de production qui est complètement bloqué je ne peux plus rien faire c'est catastrophique est ce que vous pouvez faire quelque chose alors eh bien la réponse est malheureusement qu'on peut pas faire grand chose dans ces cas là dire que le seul j'allais lire presque remettre c'est on dit qu'il faut pas payer les rançons mais à un moment on se pose la question de est ce qu'on doit payer ou pas donc ça c'est libre à chacun de réfléchir en l'occurrence cette entreprise ne pouvait pas la payer de toute façon et finalement et malheureusement ils ont mis la clé sous la forme voilà donc ça c'est un exemple très concret que je pouvais vous donner et et que je ne souhaite à personne alors peut-être que on a des résultats sur le sondage mathilde du coup tu en as beaucoup parlé donc donc tu vois ça corrobore le vol de données c'est vraiment la plus grande crainte du coup des participants à 32% suivi ensuite de l'arrêt de la production à 25% et ensuite les trois suivants sont plutôt similaires je vous propose d'avancer cécile non d'abord c'est à moi une petite question de sondage pour vous une nouvelle la troisième donc qu'il s'occupe de la cyber sécurité au sein de votre organisation donc je lance la question de sondage et puis du coup c'est si je te laisse la main ok merci merci mathilde alors vous voyez vous pouvez avoir des ressources dédiées aussi bien en interne en interne qu'en externe souvent les tpe pme font appel à des sociétés externes pour aider parce qu'effectivement en termes en termes d'effectifs en termes de budget ce n'est pas ce n'est pas possible donc effectivement vous avez peut-être des ressources en interne ceci étant dit alors vous pouvez avoir un rssi un responsable de la sécurité des systèmes d'information a priori dans les tpe pme ça va moins être le cas ça va plutôt se retrouver à partir du moment où on est dans une eti ou bien évidemment un grand groupe c'est lui qui va chapeauter toute la sécurité du coup des systèmes d'information et cette personne peut avoir des compétences aussi bien techniques qu'organisationnel n'oublions pas que la cybersécurité c'est pas uniquement de la technique c'est aussi beaucoup d'humains et beaucoup d'organisationnel il ya des process à mettre en place et de la sensibilisation donc voilà cette personne peut chapeauter toutes ces toutes ces compétences là vous pouvez avoir des équipes techniques des équipes qui vont peut-être mener des audits pour pouvoir identifier les vulnérabilités les failles potentielles qui peut y avoir sur le réseau vous pouvez avoir des personnes qui sont côté iam donc identity access management c'est des personnes qui vont qui vont s'occuper de toute la partie accès gestion des accès c'est un point très important vous avez peut-être des personnes qui font ça à un niveau plus haïti c'est c'est primordial de savoir quelles données qui a accès à quelles données et pour quelles raisons et qui peut faire quoi avec ces données est ce que c'est en mode juste lecture soit en mode modification en mode éditeur donc effectivement voilà soyez et soyez attentifs sur ce point là parce que ça peut être comme le disait david tout à l'heure un point un point saillant avec la partie vol vol de données pour avoir des équipes fonctionnelles donc organisationnelles qui vont peut-être s'occuper de la partie gestion de crise lorsque vous avez une crise en cours bon bah comment comment vous allez faire quel comment vous informer vos collaborateurs vos clients comment vous gérez les news qui vont potentiellement passer sur les réseaux comment vous faites en sorte de garder un niveau minimal dégradé acceptable comment est-ce que vous remontez la pente donc ça ce sont des points très important en interne en métiers complémentaires donc ce sont bien des métiers complémentaires vous avez toutes les équipes haïti idéalement les équipes ssi les équipes sécurité des systèmes d'information ne sont pas rattachés à l'haïti ce sont deux métiers ce sont deux métiers ce sont deux métiers différents souvent l'haïti est orienté très business la sécurité prend en compte le business mais est orienté cyber sécurité justement sécurité du système d'information donc idéalement il faut pas que la ssi soit rattachée à à la dsi à la dsi pure vous avez les équipes formation c'est primordial aussi de sensibiliser on l'a vu 90% du temps les attaques proviennent d'une erreur humaine donc ça c'est la partie interne vous avez peut-être des ressources en interne ou sinon à minima ayez des ressources externes qui vont pouvoir agir directement sur votre niveau de cybersécurité vous pouvez avoir des sous traitants des éditeurs des intégrateurs donc des éditeurs de logiciels donc i trust par exemple des intégrateurs qui vont venir mettre qui vont venir comment dire intégrer la solution dans vos systèmes c'est très important également la partie des sous traitants qui de l'audit et de la formation si vous n'avez pas les équipes en interne faites de temps en temps un scanner de vulnérabilité il faut l'important c'est vraiment de savoir où vous en êtes de connaître votre niveau de maturité pour ensuite pouvoir mener des actions de la formation vraiment former sensibiliser les collaborateurs la formation du phishing c'est hyper important il faut ancrer les bonnes pratiques en permanence des sociétés de conseil effectivement aussi avec des consultants qui peuvent intervenir en régie qui peuvent s'asseoir à côté du responsable informatique et ajouter l'aider à ajouter des briques des briques sécurité ou peut le consultant soit lui même peut-être la personne qui s'occupe de la sécurité ou des personnes qui vont aider du coup sur les volets techniques et ou organisationnel j'ai mis en métier complémentaire l'infogérance vous faites très certainement appel à des infogéreurs qui vont par exemple s'occuper de tout le parc informatique ou qui vont s'occuper de de mettre en place vérifier que les par exemple les antivirus sont à jour par exemple ou qui peuvent faire des sauvegardes mais ils ne font pas de cybersécurité ce sont des métiers complémentaires mais l'infogérance n'est pas de la cybersécurité c'est vraiment côté haïti uniquement et un exemple tout bête par exemple l'infogéreur va faire en sorte que le enfin va vérifier que votre antivirus est à jour mais il va pas forcément monitorer l'antivirus donc voyez c'est vraiment fondamentale donc soyez soyez conscients de ce point là l'infogérance est nécessaire mais ce n'est pas les mêmes métiers que que la cybersécurité mathilde tu as peut-être des réponses aux sondages donc à la première place ex aequo on a donc soit par la ressource externe à 31% ou également la personne qui vous même donc la personne qui qui répond directement donc à 31% également donc là ça va dépendre des interlocuteurs qu'on a face à nous si c'est des dirigeants des rssi ou autres bien entendu et quand même le chiffre à souligner c'est que en dernière position mais quand même à 14% il y en a qui n'ont aucune ressource donc et moi merci merci mathilde pour ce pour ce pour ces réponses effectivement ça montre que quelques fois si c'est vous même directement vous vous avez déjà vous votre temps et c'est peut-être pas uniquement votre 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 mission d'être dédié à la cybersécurité donc voilà essayer d'avoir des d'avoir des ressources externes les choses à des prix adaptées encore une fois adaptées en termes de budget pour vous permettre de mener votre métier de mener votre métier de la meilleure manière possible je vais laisser la main tout à fait on va pouvoir passer à cette deuxième partie donc vraiment sur la prévention du risque aujourd'hui pour se prémunir david quelles sont les bonnes questions à se poser alors il ya beaucoup de questions à se poser je vois que le retourne alors je vais essayer de ne pas être trop long parce que je peux en parler pendant très longtemps vous l'avez bien compris mais les vraies questions enfin les vraies questions toutes les questions sont bonnes mais les questions c'est comment estimer le niveau de sécurité de son entreprise et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui savoir quantifier le niveau de cybersécurité ça se fait pas aux doigts mouillés ça se fait avec des process des procédures des outils qui vont permettre d'aller vérifier en fait les différents facteurs qui sont liés à la cybersécurité alors je ferai juste une aparté pour rappeler que la cybersécurité n'est pas uniquement technique très souvent quand on parle de cybersécurité on parle d'outils des antivirus des ferroles mais la cybersécurité ça couvre en fait très largement beaucoup plus de domaine que ça ça part du juridique c'est la conformité ça couvre les process de l'entreprise ça couvre ce qu'on appelle les procédures ou les process de continuité ça ou les procédures de conformité et bien sûr la partie la partie technique ou technologique et la partie importante c'est la partie humaine et donc les interrogations en fait elles doivent couvrir finalement chacune de ces parties avec des tests pour réaliser bien sûr la résilience alors on parle de résilience des systèmes d'information mais déjà tester le j'allais dire les vulnérabilités de votre de votre système d'information on parle beaucoup de surface d'attaque en fait et il faut il faut être conscient des surfaces d'attaque que l'on a dans son système d'information donc ça ça se fait au travers d'audit notamment les mesures de sécurité à prendre est ce que vous en avez déjà qui ont été prévues si vous n'en avez aucune il faut le prévoir il faut il faut qu'il y ait quelque part une procédure qui décrivent quelles sont les actions à mener si vous êtes victime d'une cyber attaque selon les différentes cyber attaques également si vous utilisez du cloud ou si vous sous traitez une partie du stockage de vos informations savoir si votre hébergeur premièrement et bien à sécuriser ces systèmes d'information et notamment les serveurs qui hébergent vos données je prends un exemple très simple que je pense que l'on connaît parce que c'était dans la presse et c'est pour ça que je me permets de le prendre je ne prends que des exemples publics parce que j'en ai toute une toute une liste long comme le bras de de sujets d'exemples que je pourrais donner mais on est soumis quand même à une certaine confidentialité je rappelle l'incendie d'ovh et donc en tant qu'hébergeur où un grand nombre de clients ont perdu toutes les données parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde ça fait partie intégrale et intégralement en fait des mesures liées à la cybersécurité que vous devez avoir en tête et puis enfin oui effectivement l'assurance qui est mentionné ici est ce que votre assurance votre rcp a une clause liée à la cybersécurité de plus en plus d'assurance la propose mais en option en option payante il faut s'assurer il faut vérifier si elle est incluse ou pas et si elle est un plus quels risques est ce qu'elle couvre parce que dire que on est une cyber assurance c'est super sauf que il faut bien regarder quel type d'attaque elle coupe et dans quelles conditions il y a ce qu'on appelle des attaques par rebond des attaques étatiques que j'évoquais en introduction ces attaques là sont pas forcément couvertes par votre cyber assurance il faut regarder le détail et ça c'est très important je finirai juste avec un exemple d'une collectivité qui a été dans la presse également je peux donner les je peux donner les montants en goulême la collectivité qui s'est fait cyber attaquer c'est du public certes l'assureur a payé 800 mille euros donc le vous allez me dire c'est beaucoup d'argent je suis d'accord avec vous néanmoins le coût réel de la cyber attaque et alors il n'a pas été rendu public donc je ne donnerai pas mais il est à plus de quatre fois son montant donc en fait en fait quand on quand on parle d'assurance assurez vous bien de ce qui est pris en fait en compte par votre assureur il faut que vous en ayez conscience de manière à ce que de votre côté vous puissiez vous prémunir sur ces sujets là voilà voilà pour cette cette partie interrogation et réponse qu'on va apporter j'essaie d'être pas trop long mais ouais je vois que lors le tourne ouais je pense que on aime bien parler raconter plein de choses voilà je passe je passe à la suite on est passionné donc forcément on aime bien en parler c'est sûr donc on voulait vous donner une présentation d'un cas client concrètement de l'accompagnement qu'on a eu pour ce client là et des préconisations que l'on a pu faire alors au contexte une tpe pme plutôt parce que là on est à 15 salariés dans le secteur du digital avec un ca de 800 800 mille euros avec en ressources internes un responsable haïti et en ressources externes de l'infogérance donc on a procédé à un diagnostic cybersécurité pour ce client là l'objectif là c'était de de l'aider à voir une évaluation son niveau de maturité en cybersécurité pour ensuite avoir des avoir des préconisations le résultat du diagnostic donc avec échange avec un intervenant pour pouvoir expliquer ça a été que donc ils ont des accès au poste au poste informatique je retirerai le le s avec du coup un login et mot de passe et mot de passe simple c'est peut-être votre votre cas également n'hésitez pas à voir si vous pouvez vous identifier dans dans ce cas là en accès à distance pas de vpn donc les personnes peuvent effectivement se connecter se connecter sur le sur le réseau directement sans sans vpn petit petit point le vpn sécurise pas votre pc si vous connectez à distance par un bien un réseau wifi gratuit ça va pas protéger protéger le pc mais par contre ça va créer un tunnel de connexion sécurisé aux données uniquement aux données en termes de nomadisme justement les personnes pouvaient du coup utiliser leur smartphone et les pc notamment se connecter au wifi gratuit et gratuit non sécurisé pas de formation interne à la cybersécurité et donc pas de ressources dédiées à dédié à la cybersécurité les préconisations les premières préconisations qui peuvent être mises en place assez rapidement c'était de vérifier que les salariés en fait ne sont pas tout simplement admins de leur poste et peuvent pas donc télécharger des 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 programmes faire des téléchargements qui pourraient justement avoir un impact sur le sur le système d'information de la société et puis aussi notamment de de gérer les accès de voir qui a accès à quoi ce c'est extrêmement important de bien rationaliser cela une sauvegarde externalisée et supervisé ça c'est un point important quelquefois vous avez des intents des infogéreurs qui le font ça d'avoir une sauvegarde externalisée donc quand on dit externaliser c'est non connecté aussi et aussi si possible pas physiquement juste à côté de enfin je dans les dans les mêmes locaux l'objectif c'est vraiment que ce soit et externaliser également physiquement parce que on prend le cas d'ovh avec l'incendie si vous avez une sauvegarde qui est qui est également dans vos locaux et que tout prend feu malheureusement là vous n'avez plus de sauvegarde même s'il n'était pas raccroché raccroché au rattaché au réseau donc voilà il y a un peu de ça reste du bon sens vous me dire mais c'est toujours bien c'est toujours bien de se le dire et superviser donc qu'elle soit comment dire potentiellement aussi 24 heures sur 24 avec avec une vérification des des sauvegardes de constantes parce que peut-être que vous allez perdre vos données vous dire ah bon mais attendez j'ai une sauvegarde c'est bon en fait votre dernière sauvegarde utilisable elle remonte à 6 mois et parfois en fait quand on revient à 6 mois en arrière c'est quand même extrêmement compliqué pour la pour la société formation des salariés et des managers à la cybersécurité à la suite de données donc ça c'est une formation par la suite qu'on a fait pour ce pour ce pour ce client là il faut sensibiliser il faut former absolument donc quand on dit à la cybersécurité donc c'est une prise de conscience au sujet aux bonnes pratiques aux enjeux de la de la cybersécurité l'accompagnement rssi avec un rssi externalisé à peu près trois jours trois jours par mois vous voyez ça peut être par petite touche on va dire pour accompagner progressivement sur des sujets on va pas mettre un rssi externalisé du coup sans eux à la fin pour accompagner full time c'est pas le but on s'adapte on s'adapte aux contraintes et au budget de la société et le dernier point du coup des outils et logiciels de cybersécurité avec le soc et le DR manager qui a été mis en place du coup par iTrust par toi par tes équipes David directement pour pouvoir comment dire monitorer superviser ce qui se passe sur le réseau je pense que tu en reparleras un petit peu après sur sur plus précisément ton offre en tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser dans le chat il y a de nombreuses questions je pense qu'on y répondra peut-être après tout à fait on va un peu on va un peu dépasser le temps donc on espère que vous allez pouvoir rester avec nous mais on arrive sur la fin sur cette dernière partie du coup aujourd'hui comment apave et iTrust peuvent vous accompagner pour faciliter vos démarches en cybersécurité c'est si je te redonne la main merci merci mathilde alors trois blocs dans l'offre dans l'offre apave un bloc évaluation donc le diagnostic dont je vous ai parlé tout à l'heure ce qui est important pour nous c'est de débriefer avec vous c'est de vous expliquer concrètement et de vous expliquer voilà quel est l'état des lieux quelle est l'évaluation de votre niveau de maturité également de l'inspection de vos dispositifs on peut évidemment aussi venir sur site pour avoir un rôle plus d'inspection pour voir ce qui est mis en place et de pouvoir faire des vérifications sur ce qui est mis en place comment et si c'est bien mis en place un scan de vulnérabilité du site web bien précisé uniquement pour le site web là on va identifier les failles les principales failles de sécurité sur votre sur votre sur votre site web justement est ce qu'on peut venir prendre la main sur le site web changer des photos changer des vidéos changer le texte mais ça peut être extrêmement impactant pour pour votre activité un bloc formation formation aux bonnes pratiques formation des salariés donc aussi bien en présentiel classe virtuelle e-learning là c'est de c'est de la c'est de l'acculturation c'est d'ancrer les bonnes pratiques et d'échanger et d'échanger vraiment parce qu'on a pas mal de questions en fait aussi bien d'ordre professionnel et personnel et souvent les gens nous disent oui mais en fait le mail le mail d'appel d'offres bah oui mais je clique évidemment vous cliquez parce que c'est le professionnel et parce que conscience conscience professionnelle veut que bah en fait vous allez cliquer on m'en essaie de donner quelques tips parce que c'est bien de se confronter à la réalité formation des dirigeants et des managers aux enjeux également beaucoup de discussions d'échanges pour également aussi s'adapter vous à vos enjeux votre secteur d'activité vos vos contraintes pour vous accompagner au mieux des campagnes de phishing il faut ancrer les bonnes pratiques absolument statistiquement on voit qu'on se relâche au bout de trois mois c'est à dire que pendant trois mois on est assez vigilant on évite de cliquer partout et puis en fait au bout de trois mois c'est reparti et il ya toujours dans une société 5% de gré calcitrant encore quand c'est 5% c'est déjà une bonne une des bonnes statistiques donc n'hésitez pas à sensibiliser vos collaborateurs offre conseil accompagnement à la certification iso 27001 ou la partie smsi donc système de management des systèmes d'information ça effectivement pour pouvoir vous aider à progressivement améliorer votre niveau en termes de cybersécurité accompagnement pca-pra donc plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité j'en ai parlé tout à l'heure en disant c'est quoi votre mini niveau minimal acceptable dégradé en cas d'attaque voilà quel est le niveau acceptable pour que vous puissiez continuer à travailler et justement le plan de reprise passé ensuite comment comment on remonte on remonte la pente et l'accompagnement à la gestion de crise c'est vraiment primordial sachez que et david vous l'a dit tout à l'heure au moment où il ya une crise en amont vous n'avez pas mis en place des actions malheureusement c'est quand même extrêmement compliqué de pouvoir de pouvoir vous aider et vraiment si vous n'êtes pas préparé si vous savez pas comment vous allez communiquer à vos collaborateurs et vos clients et si vous faites pas extrêmement rapidement dans les enfin vraiment dans dans les premières heures en fait tout va extrêmement vite et vous pouvez plus récupérer la situation et là malheureusement c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué de pouvoir de pouvoir vous aider donc on vous aide sur la la préparation à la gestion de crise pour pouvoir limiter limiter les impacts rapidement à pav digital on a des compétences en cybersécurité il ya opida qui a rejoint le groupe qui est une société d'expertise et d'évaluation en audi de conseil qui a également un laboratoire incestie d'évaluation des produits de sécurité et ils sont agréés par l'annecy qui est le régulateur et on a également une société lsti de certification des personnes et des services et demain si vous voulez passer une certification iso 27005 ibio crm par exemple et bien 80 dans 95% du temps vous faites certifié par lsti on a également des compétences en data science en protection des données et avec une plateforme digitale d'inspection j'ai fait assez synthétique pour te laisser la main laisser la main david et qu'on puisse répondre à vos questions alors je vais je vais essayer de faire court on m'en voudrait pas si c'est difficile pour moi alors i trust certainement que vous avez entendu parler de l'actualité la semaine dernière puisque on est on est une des idées les lire considérés comme une des pépites françaises en technologie en cybersécurité on a été repris par le groupe il ya de la semaine dernière mais ça fait 15 ans qu'on existe et on est spécialisé en supervision la cybersécurité avec des technologies notamment utilisant de l'intelligence artificielle et qui permettent en fait d'aller faire ce qu'on appelle du prédictif dans les systèmes d'information mais pas que c'est à dire qu'on est capable de collecter en fait les informations qui circulent dans le système d'information que vous avez sur ce qu'on appelle une plateforme de soc donc un soc c'est un security operation center et avec notre technologie en fait on va être capable non seulement de collecter et de centraliser tous les les outils que vous avez en cybersécurité donc on va pas les remplacer mais on va uniquement collecter leurs activités on va collecter ce qu'on appelle les logs les journaux d'activité et à partir de là on va être capable de détecter si il y a en fait des cyber attaques qui sont en cours ou qui se déclencheraient alors je réponds au passage à l'une des questions qu'il y avait parmi les questions comment comment peut-on avoir une cyber attaque dont on ne se rend pas compte ce qu'il faut savoir c'est que la majorité des cyber attaques ne se déclenche pas en temps réel c'est à dire que lors puisque vous avez une cyber attaque que vous voyez c'est qu'en fait elle s'est déclenchée très souvent quelques mois avant on parle toujours de ce fameux hameçonnage de phishing tous écrits tolokers en fait c'est pas en un clic de souris qui verrouille votre poste en fait la méthode de ces de ces attaques elle est très sournoise parce que lorsque elle se déclenche en fait elle se propage lentement dans le système d'information et en fait ça peut prendre alors à l'époque la moyenne c'était à peu près six mois aujourd'hui on est plutôt sur 45 jours de moyenne de déploiement en fait d'un d'un malware dans le système d'information c'est à dire qu'il va se dupliquer de manière à se propager dans le système d'information et à l'instant t quand il va recevoir une commande parce que donc il reçoit des ordres ce malware il va bloquer verrouiller tout votre système d'information et vous allez dire mais comment il a verrouillé tous mes postes d'un coup mais en fait c'est parce qu'il était déjà là avant et c'est ce qu'on va détecter c'est pour ça en fait que très souvent on a des entreprises qui ont des cyberattaques en cours et qu'elles ne voient pas de la même manière qu'il a une exfiltration de données qu'on ne voit pas et c'est exactement ce qu'on va arriver en fait à détecter avec nos technologies et avec nos services chez iTrust en fait pour reprendre un petit peu la partie globale de la cybersécurité l'objectif c'est de fournir à nos clients une vision 360 degrés de la cybersécurité c'est à dire qu'on va les accompagner à la fois à partir de l'expertise donc ça ça va être la partie que cécile vous a présenté tout à l'heure on va avoir toute cette partie expertise dont vous avez besoin l'analyse de risque on va avoir besoin de sensibiliser les collaborateurs on va avoir besoin de regarder quelles sont les vulnérabilités et puis ensuite on va fournir l'outillage et les équipes qui vont être capables de faire le monitoring donc la surveillance finalement du système d'information de manière à détecter et alerter très rapidement donc on a des outils qui travaillent en temps réel et on est capable de bloquer les cyberattaques avant qu'elles se propagent parce que vous dire qu'on bloque les cyberattaques oui mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous faisons la différence entre des cyberattaques paralysantes c'est à dire où toute l'entreprise est paralysée c'est à dire qu'elle s'est déjà propagée et puis la cyberattaque lorsqu'elle éclot lorsqu'elle émerge alors forcément elle se déclenche mais on arrive à la bloquer et à la circonscrire pour vous donner quelques métriques alors déjà iTrust c'est zéro client cyber paralysé depuis qu'on a lancé nos technologies sur le marché il ya six sept ans maintenant alors nos clients c'est des ministères c'est des grands groupes mais c'est aussi beaucoup de tpe beaucoup de pme de belles eti on sécurise par exemple tout le réseau des notaires français voilà donc ça c'est des choses intéressantes et au delà au delà de ça la détection si vous voulez elle permet finalement d'anticiper et je disais que j'allais vous donner quelques chiffres finirait avec ça on a aujourd'hui on traite 240 000 alertes de cybersécurité par mois sur nos clients et c'est à peu près 2500 attaques paralysantes qu'on évite chez nos clients par mois c'est pharaonique c'est énormément de travail et tout ça c'est rendu possible justement par cette technologie qui qui est primé parmi l'une des meilleures voilà pour cette petite cette petite présentation rapide on passe justement sur une synthèse avec trois leviers à activer prioritairement mais mathilde a une petite question de sondage une dernière il me semble oui bah presque la dernière mais on souhaitait savoir par quelles actions du coup vous souhaitez démarrer votre plan d'action cybersécurité donc je publie le sondage et cette fois ci vous avez la possibilité de répondre à plusieurs réponses on en profite avec david pour vous faire justement une une synthèse des trois leviers à activer prioritairement david je te laisse démarrer oui alors trois leviers on en a parlé donc je pense qu'on va on va peut-être passer à la réponse aux questions et aux questions mais mais organisationnel humain et technique et je pense qu'on a abordé une grande partie des sujets cécile peut-être que tu veux oui tout à fait n'hésitez pas si vous avez des questions mais pensez aux trois la cyber c'est pas que la technique c'est de l'orga c'est du process c'est de l'humain la personne qui va cliquer c'est c'est de l'humain et l'organisationnel les process qui peuvent bloquer 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 certaines attaques vous permettre justement de se remettre le plus vite possible on te laisse la main mathilde pour 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 les questions oui alors moi je veux bien balayer la mathilde pardon parce que sinon j'ai quand même j'ai quand même un petit quelque chose avant avant qu'on passe aux questions donc juste quand même pour dire que le diagnostic de cybersécurité un pourquoi a l'air quand même de plutôt plaire aux aux participants qui sont parmi nous et avant justement david qu'on passe à la partie réponse aux questions de sondage on souhaitait aussi savoir c'est les deux dernières questions qu'on vous pose si déjà ce webinaire il a répondu à toutes vos attentes donc c'est une question que je viens de lancer vous pouvez répondre et si vous souhaitez directement être recontacté je sais qu'il y a une personne dans les questions qui a demandé à être recontacté donc vous pouvez répondre oui à souhaitez-vous être contacté j'ai publié sondage en effet david on reprend les questions donc je les reprends dans l'ordre on avait tout d'abord une première question d'Eric en fait à quoi tient la valeur des données de santé notamment qui sont qui sont revendus je pense sur le dark web j'ai répondu partiellement à ça c'est la valeur de la donnée c'est la valeur de la revente sur le dark web donc j'ai répondu donc on a françois qui nous disait excuse moi excuse moi je complète c'est la valeur mais à quoi est ce qu'elle tient c'est surtout alors à la qualité de la donnée c'est à dire qu'on est sûr que ces données sont de qualité parce qu'elles ne sont plus obsolètes on a le bon nom avec la bonne adresse et que le bon numéro de sécurité sociale avec le bon numéro de téléphone etc etc voilà donc françois pour le coup on est d'accord avec nous avec lui pardon il nous a fait plusieurs commentaires mais le problème de sensibilisation est un vrai sujet pour le coup on est 100% d'accord avec vous et avec vos différentes remarques florent nous pose la question nos serveurs disposent de plusieurs sauvegardes sur un serveur secondaire et sur un nas cependant ces deux appareils sont aussi sur le réseau interne est ce qu'il y a un risque que tous les appareils soient cryptologués en même temps j'ai vu la question effectivement il faut absolument avoir des sauvegardes déconnectées du réseau et surtout il faut faire des tests de ce qu'on appelle de restore donc savoir restaurer ses sauvegardes il faut faire un test de temps en temps aujourd'hui les nouvelles les nouvelles cyber attaques donc les nouveaux malwares qui sont développés par les criminels en fait attaquent directement les sauvegardes de manière à ce que justement on puisse pas restaurer les informations et qu'on soit obligé de payer la rançon donc ce qui est très important c'est d'avoir des sauvegardes qui soient vérifiées et avec une copie déconnectée du réseau en fait que ce soit les sauvegardes qui viennent récupérer aussi les données sur votre SI et pas que ce soit le SI qui envoie les données aux sauvegardes petite aussi petite subtilité tout à fait donc on a Jean-Claude qui nous disait l'annecy des conseils de régler les rançons est ce qu'on connaît le ratio ou les résultats de ceux qui ont payé et obtenu le retour de leurs données au fonctionnement de leur de leur SI pardon alors enfin les ratios les ratios les il y a des ratios officiels et les ratios officieux alors dans l'officiel officiellement personne ne paye de rançon officieusement il y a des entreprises même des grandes entreprises du CAC 40 qui payent les rançons pour deux raisons alors je ne donnerai pas ni de nom ni de cas trop poussés mais nous on est intervenu comme intermédiaire pour payer des rançons sur sur certaines entreprises même si on le déconseille mais il ya un moment où il n'y a pas le choix c'est à dire que l'entreprise soit elle met la clé sous la porte soit elle assume de payer un certain montant pour essayer de sauver son activité ce qui est certain c'est que à partir du moment où la rançon est payée ce qu'on constate c'est que l'entreprise est systématiquement réattaqué derrière et que le paiement de la rançon ne garantit pas la restitution des données et donc ça c'est un coup de poker de certains dirigeants c'est un choix c'est une décision qui qui est cornélienne c'est payer ou ne pas payer telle est la question le paiement ne garantit en rien la remise à niveau le non paiement peut garantir une mort certaine et bien souvent les sociétés tu me corrigeras david si je me trompe mais les sociétés qui payent ou même qu'ils se font attaquer font en sorte que ça ne se sache pas à de toute façon ils ne veulent pas que ça prenne ça se sache dans la presse c'est pour ça que vous avez noté que je ne donne aucun nom et bien sûr on ne communique jamais sur nos clients ni sur 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 nos clients qui ont des subières d'attaque ou chez lesquels on mène des j'allais dire des opérations particulières donc c'est compliqué de vous donner des chiffres là dessus pour 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 finir de répondre les seuls qui donnent des chiffres sont les américains voilà je donne juste une piste voilà effectivement il y aura des bons rassures à mon avis là bas on a une question d'Eric qui demande donc du coup qu'elle est votre avis d'expert sur les solutions cyber assurance que propose qui propose un mot de monitoring continu de vos systèmes couplé à une couverture à sur le ciel c'est très bien enfin tout ce qu'on peut j'allais dire il faut avoir une vision positive du sujet c'est à dire que plus on va mettre de moyens pour la cybersécurité plus on aura un niveau de cybersécurité élevé donc tout ce que vous pouvez mettre en place il n'y en a entre guillemets jamais trop quelque part si vous avez une cyber assurance qui vous propose de faire du monitoring il faut il faut le prendre au contraire je pense que après c'est c'est chacun chacun avec sa cyber assurance c'est à dire que ce qu'il faut toujours arriver à comprendre dans les dans les contrats de cyber assureurs c'est qu'est ce qui est couvert effectivement donc regardez bien les lisez bien les petites astérisques si jamais vous avez une demande de rançon souvent faut le déclarer porté plein dans les 72 heures si vous le faites pas bien souvent il rembourse pas la rançon donc lisez bien vraiment lisez bien et puis même appeler votre assureur pour pour négocier et pour être bien conscient de tous les items tout à fait une question pratico pratique de nathalie qui dois j'appeler en cas de cyber attaque sur la région de 63 alors quelle que soit la région et quelle que soit la localisation il faut savoir que alors il y a l'annecy je vois que françois parlait beaucoup de l'annecy alors je profite pour dire qu'effectivement la plateforme de l'annecy et de cyber malveillance ont des documents qui sont très bien faits mais qui très souvent trop très souvent sont techniques pour les profanes en cybersécurité et donc qui comprennent pas forcément mais effectivement il ya très bons documents fort le temps d'aller les consulter et alors qui contacter en cas de cyber attaque à partir du moment où on n'est pas un oivé donc un organisme d'importance vitale qui dépend de l'annecy et bien c'est le c'est la gendarmerie nationale il faut savoir que la gendarmerie a mis en place des correspondants cyber dans toutes les gendarmeries en france et donc à partir du moment où vous avez une cyber attaque vous pouvez appeler la gendarmerie votre gendarmerie locale qui vous transférera et relaiera l'information immédiatement ou comme cyber de la gendarmerie ils pourront ils pourront effectivement vous vous aider mais souvenez vous bien que une fois que l'attaque a eu lieu si vous n'êtes pas préparé en amont malheureusement ça va être extrêmement compliqué pour qu'ils aient attention effectivement c'est la raison de préciser la gendarmerie ne fera pas le travail d'un prestataire qui interviendrait sur votre cyber attaque ils pourront effectivement constater la cyber attaque et pour vous aider sur des fautes plaintes ils pourront éventuellement vous aider à circonscrire l'attaque et aller faire des constats sur le type d'attaque que vous avez mais en aucun cas ils ne vous accompagneront c'est pas leur métier ils ne sont pas payés pour ça ils vous aideront à remettre en route votre système d'information voilà donc ayez bien ça en tête et il faut effectivement en amont avoir mis en place des systèmes pour vous protéger on prend une toute dernière question donc celle d'olivier donc ok pour essayer de déconnecter les sauvegardes du réseau mais persiste le risque de faire un de faire un tout de faire tout de même une copie contenant déjà un malware et là je vois pas de solution la solution c'est basse et de vous renseigner auprès de votre fournisseur de logiciels de sauvegarde il existe aujourd'hui des fournisseurs qui au moment de la sauvegarde en fait vérifie si les ce qu'on appelle les les sauvegardes ne sont pas plombées c'est à dire s'il n'y a pas de malware ou de de virus qui traînent dans les sauvegardes alors ceci étant dit ça fonctionne très bien mais on n'est pas rentré sur le sujet des nouveaux nouveaux malware des nouvelles typologies d'attaque on n'est jamais à l'abri d'avoir un malware inconnue qui ait pu rentrer dans votre dans votre sauvegarde néanmoins si vous avez quand même une sauvegarde que vous pouvez restaurer et que vous avez fait le test du restore bon déjà ça vous permet même si vous avez une cyber attaque paralysante avec tous vos systèmes qui sont détruits au moins de pouvoir rapatrier les données et pouvoir retravailler et de remettre le système en route merci david merci cécile du coup pour votre analyse pour toutes ces réponses à toutes ces questions merci aux participants qui sont restés jusqu'au bout et on va pouvoir clôturer ce webinaire donc on vous souhaite à tous un bon appétit les midis donc bon appétit et puis très bon après midi au revoir merci à tous merci beaucoup merci à tous